Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Sabine, bonsoir. Bonsoir Hadjel, bonsoir à tous. A la ligne de l'actualité, la formation professionnelle fait sa rentrée pour la session octobre. Des nouveautés sont proposées en matière de formation ajoutée au dispositif de formation au profit des bénéficiaires de l'allocation chômage. Direction l'Est et le Sud du pays dans ce journal. De nouvelles spécialités au service de l'économie, proposées notamment pour la catégorie du 3ème âge nouveauté à Indefla. L'ANEM annonce une nouvelle procédure pour les bénéficiaires de l'allocation chômage. Ils sont invités à obtenir une lettre de direction via le site web de l'agence pour être dirigé vers un centre de formation. Nous écouterons le directeur de l'ANEM de Skigna. Culture, levé de rideau sur le 14ème festival du théâtre professionnel à Guelma. A la clé cette année, une place qualificative au Festival National de Théâtre Professionnel d'Alger. Puis en sport, il y aura du basketball, le 8ème de finale de la Coupe Arabe des clubs champions. L'USM AG affronte en ce moment la formation du pays hôte, le Qatar Sporting Club. Bienvenue à tous, c'est le jour J. Pour les stagiaires de la formation professionnelle à l'échelle nationale, ils sont quelques 500 mi-inscrits. Une rentrée caractérisée cette année par l'augmentation du nombre de places pédagogiques, mais surtout l'introduction de nouvelles spécialités qui répondent à la demande du monde socio-économique. Exemple à Tiseosou. 20 000 stagiaires, dont 6 300 nouveaux, fréquentent une cinquantaine d'établissements répartis à travers la Wilaya, soit 7 instituts nationaux, 1 institut d'enseignement professionnel, 32 CFPA et 10 annexes de CFPA qui forment en fonction des besoins de l'économie et de la main-d'oeuvre locale, comme le confirme le directeur de la formation et de l'enseignement professionnel de la Wilaya de Tiseosou, Rachid Lohi. Nous faisons en sorte que les profils de formation lancés obéissent aux stratégies des secteurs et à l'expression des besoins de nos partenaires, aussi bien chambres, consulaires, réunions professionnelles que les entreprises, puisque nous faisons beaucoup de stages au sein des entreprises, et nous engageons aussi des formations d'alternance avec le monde économique. Il s'agit également de proposer des formations qui répondent aux spécificités de chaque localité du pays. À Tougourde, 11 nouvelles spécialités sont proposées aux stagiaires. Le compte-rendu de Amar Dhaffar. Le wali de Tougourde, M. Athman Abdelaziz, a indiqué que l'État accorde une grande importance à ce secteur stratégique, tout en l'adaptant aux besoins du marché du travail, de façon à répondre aux attentes des jeunes en matière d'emploi. Sur le nombre d'établissements dont dispose le secteur, le nombre de stagiaires, ainsi que les nouvelles spécialités, nous diront M. B'gari Abdelrahman, le directeur de la formation de la Wilaya de Tougourde. Le secteur de la formation et de l'enseignement professionnel de Tougourde comprend 11 établissements de formation d'une capacité d'accueil de 3500 places pédagogiques, auxquelles s'ajoutent ces établissements de formation agréée par l'État, et dont la capacité d'accueil est de 465 postes pédagogiques. Sur les 2630 stagiaires intégrés, 108 ont été insicrés au régime de location de chômage. Concernant les reconduits, notre secteur recense 1816 apprentis stagiaires. A noter que la nouveauté dans le secteur est la création et la mise en service très prochainement d'une plateforme numérique à 30 ans de M. Yassine Koul, ingénieur en informatique chargé du dossier de Tougourde à Mardafor pour Algéchien 3. Et la formation professionnelle prend en charge les prétendants à la location chômage afin de permettre leur employabilité. Un dispositif reconduit, nous dit Aris Chachoua de Publira dans ce reportage. Ce sont pas moins de 1665 postes pédagogiques offerts pour 34 spécialités au niveau de 24 CFPA et 4 instituts spécialisés. Le secteur de la formation professionnelle se charge du volet pédagogique, précise l'Eifam Khlouf, chef de service à la DFEP de Bouira. Le secteur met tous les moyens, soit pédagogique, encadrement, pour la formation de qualité peut se donner. La durée de la formation, elle va arriver par un mois jusqu'à 6 mois. Les bénéficiaires également sont conscients de l'intérêt de cette qualification professionnelle. Je viens d'inscrire mon fils. Je trouve que c'est une chance pour lui de faire cette formation en plomberie, malgré cette allocation de 15 000 dénards, mais ça ne va pas lui faire un avenir. Il va réussir dans cette formation, il va être inséré directement dans le monde du travail. Ces formations nous facilitent l'intégration professionnelle. Je vois que c'est une bonne chose. Il nous a été précisé par ailleurs que les bénéficiaires âgés entre 35 et 40 ans sont prioritaires pour s'inscrire à ce dispositif de formation. Ils doivent se munir d'une qualification professionnelle avant qu'ils ne perdent le droit à cette allocation. Bouira, Aris Chachoua, Algéchain 3. Et justement pour les jeunes inscrits à l'ANEM qui touchent l'allocation chômage, ils sont tenus de suivre une formation. Une notification leur a été adressée il y a quelques jours pour fournir leur dossier. Salaheddin Benzin, directeur de l'ANEM de Skigda, il s'exprime au micro de Mohamed Taharay Sani. Concernant l'opération d'orientation vers les centres de formation, les gens qui bénéficient de la allocation chômage, ils ont appelé à participer à la formation. Sachant que les gens concernés sont notifiés par des SMS, l'opération est encore toujours. La formation va se dérouler à partir du 8 octobre 2023. Et pour les seniors, l'accès à la formation professionnelle est désormais disponible dans divers domaines. C'est une première à Indefla, correspondant signé Rima Rahmani. Plus de jeunes demandeurs de formation, les portes du secteur ici à Indefla sont ouverts aux jeunes bénéficiaires de la allocation chômage. Des formations allant de 3 à 6 mois et ce sont 1400 postes pédagogiques dédiés à cette catégorie de jeunes désirant se former. Et l'autre nouveauté cette année, à Indefla, comme la formation n'a pas d'âge limite, la formation professionnelle va faire sa première rentrée dans le centre d'accueil de Hamam Rera. Un centre dédié au 3ème âge où les portes sont ouvertes aux encadreurs du secteur pour donner des cours d'apprentissage. Les précisions du directeur du centre de formation de Aïn Ben Yann, Mohamed Zalouk. Notre présence dans le centre des personnes âgées est dans le cadre d'une convention signée entre le centre de la formation professionnelle de Aïn Ben Yann et l'établissement d'accueil des personnes âgées. Cette formation qualifiante est dédiée aux pensionnaires du centre. Nous nous chargerons de la déplacer pour ceux qui n'ont pas d'handicap. Pour le reste, nos encadreurs viennent les former sur place. Pour les spécialités, nous avons la coiffure, couture, broderie et jardinage. A noter enfin que la wilaya de Indefla compte 18 centres de formation, 2 instituts avec 4 annexes et 2 établissements de formation privée agréés par l'État. Aïn Defla, Rima Rahmani, Al-Geshan 3. Et puis cette information, le raccordement de 5 stations de dessalement d'eau de mer à travers le pays au réseau de distribution d'eau potable interviendra au mois de décembre 2024, annonce depuis Boumardès du ministre de l'Hydraulique lors d'une visite d'inspection du projet de raccordement de la station de dessalement d'eau de mer de Cap Ginette au réseau de distribution d'eau potable. A Sougaras, les créances impayées de l'Algérienne des eaux sont importantes. Plus de 55 milliards de centimes. Pour les recouvrer, 100 agents vont faire du porte-à-porte et régler à l'amiable ce différent. Plus de 55 milliards de centimes, tel est le montant global des créances impayées, ont été créés par l'Algérienne des eaux de la ville de Sougaras. Afin de permettre au service concerné de cette entreprise le recouvrement de ses dues, 92 501 clients répartis sur 89 086 foyers, en plus de 1456 administrations, 1816 artisans et 74 méchitas secondaires, l'Algérienne des eaux a mobilisé 100 agents de recouvrement, en plus de ses agences commerciales bien sûr, pour si on est siège, résidence et cité, dans le but d'inviter sa clientèle redevable à se rapprocher de ses services pour régler leurs factures, sinon bénéficier de calendrier de paiement, une procédure à l'amiable qui aidera l'entreprise dans le financement des travaux de réparation, surtout des fuites enregistrées, ajoutant à cela la rénovation des réseaux et l'acquisition d'équipements nécessaires à l'amélioration de la qualité de ses services. De Sougaras, c'est qu'Borawi pour l'Algérienne 3. Et on va parler à présent 6e art, le Théâtre Théâtre, le Festival Culturel Local du Théâtre Professionnel de Gelma souffle sa 14e bougie cette année. La pièce qui remportera le premier prix sera directement qualifiée pour participer à la prochaine édition du Théâtre National de Théâtre Professionnel qui se déroulera à Alger. Tous les détails avec Zohair Douaha. La troupe Sans Frontières d'Al-Naba est en train de présenter son spectacle intitulé Le Cimetière. A ce propos, les deux artistes, Atman Ben Daoud et l'Amri Kawan, nous ont déclaré respectivement. J'attends l'habitude du théâtre, du festival, des rencontres entre jeunes. Je salue bien sûr les jeunes et le staff de les jeunes, les auteurs en scène, les auteurs, les scénographes, etc. Et espérons voir un très beau spectacle, incha'Allah. Le public galmé était enthousiaste de voir le spectacle. Un grand spectacle ? Pourquoi pas ? Un grand spectacle, un spectaculaire, un spectacle qui va attirer le centre du public. Le deuxième spectacle intitulé La pièce théâtrale de la Vengeance aura lieu ce soir à partir de 20h, tandis que la période matinale a vu l'organisation d'un dialogue théâtral animé par les deux professeurs, Ahmed Chenniqui et Slimane Ben Issa. De l'organisation d'Algérie Chine 3. Et on arrive au sport. En basketball, le champion d'Algérie en titre, l'USM Alger, affronte en ce moment la formation du Qatar Sporting Club pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe arabe des clubs champions. Les Rouges et Noirs sont menés 35 à 27 lors du troisième carton. Et en football, les Verts entameront demain leur stage en prévision des deux rencontres amicales face au Cap Vert et l'Égypte, de véritables oppositions, qui peuvent apporter beaucoup d'enseignements. C'est ce qu'a déclaré ce matin le sélectionnaire national Djamel Belmadi lors d'une conférence de presse. Et justement, l'opération de vente des billets pour le match amical opposant la sélection algérienne au Cap Vert a débuté sur la plateforme Tête Kélati. Le match se jouera, on le rappelle, le 12 octobre au stade du Shahid Hamlawi de Constantine à 20h. Voilà, c'était la dernière information de ce journal des régions réalisé par Sid Ali Toubal. Merci de l'avoir suivi.